... Pardon, c'est vrai. Merci d'être venu. Donc, on a organisé... Alors, on est très content de votre présence pour ce petit voyage de ce soir au Planétarium, en plus. Ce n'était pas prévu initialement dans cette salle. C'est dans le cadre... C'est un projet qu'on mène de type art et science, comme on fait régulièrement ici. En particulier, le projet Mycophonia, qui est indiqué tout en haut de cette page. Donc, projet d'Isabelle Jelin. Est-elle là ? Avec le chapeau. Voilà. Voilà, Taziana, qui est musicienne et peut-être complétée sur la troupe... Moi, je dis plim-plim, mais son nom... Voilà, et qui, donc, est une installation sonore que vous aurez l'occasion de voir demain, peut-être ce soir un petit peu, je ne sais pas, non ? Ok. Donc, c'est la surprise. Et on s'est dit que, comme on parlait, Mycélium et puis Champignon... Est-ce que c'est l'installation ? Oui, alors l'installation, c'est une installation sonore. Je ne vais pas divulgager une installation sonore. Et demain soir, il y aura, avec cette installation sonore, une petite performance musicale. et puis un échange, comme on aime le faire ici, un échange avec les artistes pour pouvoir parler à la fois de ce projet qui a été, je le rappelle, je fais un petit peu de promo, qui a été sélectionné pour Culture Connectée, projet de Nouvelle Aquitaine autour des créations numériques et sonores, artistiques, et qui jouera aussi également au festival de La Rochelle, le festival 01, la semaine prochaine. Voilà, j'ai raconté un petit peu l'historique rapide et proche. Et donc, avec Héloïse, ma collègue, Oh, pardon. Héloïse, on avait depuis longtemps idée de faire une petite réflexion autour des champignons, qu'on appelle parfois champignons magiques. Enfin, ces champignons qui sont utilisés dans certains pays de façon différenciée, qui rentrent dans des cadres juridiques différents d'un pays à l'autre, parce que c'est un sujet qui nous semble particulièrement intéressant, à cheval sur la problématique scientifique, mais aussi, moi personnellement, j'ai découvert ça à l'époque, de certaines esthétiques musicales, voilà, inspirantes pour certains, peut-être moins pour d'autres, et de faire le lien entre arts et sciences, et puis surtout, et on est extrêmement contents, et ça, Héloïse va vous le présenter, d'avoir la présence de Vincent Veroust, qui donc travaille sur ce sujet, et va nous faire faire le petit voyage sous l'angle scientifique, et connaître un peu plus ce que sont ces champignons, et surtout tout l'aspect anthropologique qui est autour de ces usages. Voilà, donc je vous souhaite bon voyage, et puis demain, n'oubliez pas de venir aussi à cette performance musicale. Merci à vous. Merci Patrick, et on est ravis de recevoir Vincent Veroust, alors que, vous ne le savez peut-être pas, mais moi je coordonne plutôt le pôle histoire des sciences, sciences et sociétés en conférence, et en fait, j'ai rencontré Vincent à l'occasion d'un congrès en 2018 au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui était un congrès organisé par la Société Psychédélique Française, et donc avec un certain nombre d'historiens des sciences qui étaient présents pour parler justement des études psychédéliques, et que j'ai découvertes à ce moment-là. Et donc, Vincent est historien des sciences, il a fait une thèse sur Roger Haim, que vous avez ici en photo, et dont il va parler, qui était botaniste, qui était directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de 1951-1965, et il s'est spécialisé en mycologie, et c'est ces travaux-là qui ont amené Vincent à s'intéresser justement aux études psychédéliques, pour lesquelles il mène à l'EHSS des ateliers d'études, et également des recherches-actions avec l'hôpital Paul Brousse à Paris sur justement comment les psychédéliques peuvent être utilisés dans des usages thérapeutiques, dont il va nous parler. Et donc, ça faisait le lien avec quel imaginaire il peut y avoir et quelles sont les études scientifiques qu'il y a pu y avoir autour des psychédéliques. Donc, on est vraiment ravis, Vincent, de t'accueillir et de t'entendre. Bonsoir à toutes et à tous. Je commencerai par remercier très chaleureusement Héloïse et Patrick pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Et voilà, donc je vais lancer mon chronomètre parce que j'ai tendance à être super bavard sur un sujet pour lequel j'ai un temps limité. Donc effectivement, je suis ravi de venir vous parler d'une de mes passions, peut-être la passion principale, pas seulement, mais voilà, les champignons hallucinogènes du Mexique. Je suis persuadé, avec plein d'autres petits camarades qui peuvent être historiens des sciences, anthropologues, psychiatres, psychologues, usagères, usagers, que c'est une des grandes découvertes du XXe siècle pour la science occidentale. J'espère vous en convaincre ce soir. Mais d'abord, comment est-ce que personnellement, j'ai été amené à m'intéresser au sujet ? C'est vraiment le hasard qui a placé ce sujet dans ma vie, en fait. Il y a 20 ans, 21 ans même, j'étais étudiant au Muséum National d'Histoire Naturelle et j'ai effectué un stage d'études avec la moitié de ma promotion dans la station de biologie marine du Muséum National d'Histoire Naturelle à Dinard. Voilà. Et le soir, j'allais réviser un petit peu mes cours dans la bibliothèque scientifique où j'étais tout seul. Vous imaginez, vous voyez le bâtiment, ça ressemble à une sorte de manoir accroché au bord de la mer. Et le soir, je suis tout seul dans une grande pièce avec une belle table en bois, très ancienne. Et puis, comme je suis tout seul et qu'il n'y a personne, je commence à ouvrir des tiroirs. Et puis, je pousse une porte et je découvre une sorte de cagibi plein de poussière et de toiles d'araignée et avec un meuble. Et puis, j'ouvre ce meuble et je tombe sur des cartons remplis de papier. Je regarde le papier et je fais, oh, délire ! Un article scientifique sur les champignons hallucinogènes du Mexique, mais un papier qui datait de 1953, euh, 1955. C'est incroyable ça, alors. Vous imaginez, voilà, j'avais à peu près 25 ans, 26 ans et je fais, tiens, étrange, je prends le deuxième papier, encore un autre. Et en fait, je découvre des cartons et des cartons remplis de littérature scientifique française des années 1950 et 1960 sur le sujet des champignons hallucinogènes du Mexique. Moi, je n'y connaissais absolument rien. J'avais entendu parler des champignons. J'ai grandi en banlieue parisienne, je n'avais pas spécialement accès ni à ces espèces ni à cette culture, à cette pratique. Et je découvre un grand volume de littérature scientifique sur le sujet et je reprends la lecture immédiatement. Et j'ai passé, peut-être pas toute la nuit, mais vraiment des heures et des heures à lire tout ça et à vendre les photocopier. Et voilà, c'était le début d'un intérêt qui s'est concrétisé plus tard sous la forme d'une thèse en histoire des sciences que je suis en train de... Donc, ces papiers, en fait, ont pour la plupart été écrits par le professeur Roger Heim qui n'est pas un savant très connu et pourtant, il le mérite. Pas seulement parce que, comme Héloïse le rappelait justement, il était directeur du Muséum National Histoire Naturelle, mais aussi parce que c'est un des tout, tout premiers lanceurs d'alerte sur les problématiques environnementales en France. C'est, me semble-t-il, la première personne à avoir dit « Attention, les pesticides dans l'agriculture, c'est en train de décimer les insectes, les oiseaux. » C'est vraiment, oui, un des premiers lanceurs d'alerte sur les problématiques de conservation de la nature en France. C'est lui qui a préfacé l'ouvrage de Rachel Carson, « Le printemps silencieux », si ça vous dit quelque chose. Et c'est lui qui a transformé le Muséum National d'Histoire Naturelle en un établissement de recherche, en un établissement qui aussi met la main à la patte dans la problématique de la protection de la nature, telle qu'on le disait à l'époque. Aujourd'hui, on parle plutôt de conservation de la nature, mais c'est notamment l'un des membres fondateurs de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Vous savez, qui dit à l'espèce qu'elle est sur liste rouge, elle va s'éteindre, celle-ci a une préoccupation mineure. Donc, vraiment, quelqu'un qui mériterait d'être beaucoup plus connu. Et il se trouve que ce monsieur, en plus, a participé à l'aventure sensationnelle de la découverte des champignons hallucinogènes du Mexique. Aventure sensationnelle, il s'en est rendu compte assez rapidement, non seulement parce que, je détaillerai un petit peu plus tard, mais on ne savait quasiment pas qu'il y avait des peuples amérindiens qui utilisaient des champignons psychotropes dans le cadre de leur rythme. Donc, d'un point de vue purement ethnologique, anthropologique, c'est intéressant. Mais à partir du moment où il a essayé sur lui-même, il a compris que c'était une découverte fantastique. Et donc, quand on lit les comptes rendus, ce que je faisais, d'auto-expérience, en fait, ça donne envie d'essayer soi-même aussi. Alors, quand j'ai commencé ma thèse et que je parlais de mon sujet, invariablement, on me posait la question à la fin, mais vous, est-ce que vous avez essayé ? Donc, je préfère le dire d'emblée, oui, bien sûr, j'ai essayé. Ça donne vraiment envie de lire les comptes rendus qui ont été lus devant l'académie des sciences. Et puis, j'ai aussi réessayé et ré-ré-essayé. Et voilà. Donc, on peut parler des effets sans problème. C'est vraiment la partie la plus intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ma slide déjà ? Oui, je me suis glissé dans des formations à l'usage clinique des psychédéliques, c'est-à-dire la classe de substances qui se fixent sur un certain récepteur de la sérotonine, comme le principe actif des champignons alléchinogènes qui s'appelle la psilocybine, mais aussi la mescaline qui est le principe actif de différents cactus qui sont utilisés par d'autres peuples amérindiens, le LSD, bien sûr, la DMT et d'autres substances. Quand je ne suis pas dans une... J'imagine que vous êtes une audience très bienveillante, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, parfois, je m'abrite derrière le fait que j'ai été cobaye dans une étude pour parler de la phénoménologie de l'expérience. Et puis, je participais à un grand nombre de congrès scientifiques et j'en ai organisé d'autres. Et puis, voilà, la semaine dernière, vous êtes les premières personnes à qui je le dis, j'ai animé la toute première formation à l'administration du principe actif des champignons hallucinogènes en recherche médicale en France. J'ai invité des psychiatres, infirmières, psychologues de Suisse et d'Allemagne, tous francophones, pour former des psychiatres et des psychologues français à comment administrer ces substances pour le son. Oui, c'est vrai que ça fait quelque chose de voir que ça démarre en France aussi. Donc, le professeur Roger Aime, je vous en ai déjà dit quelques mots. En tant qu'historien, je devrais certainement avoir une forme de détachement par rapport au personnage, mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Je suis plongé dans ses lettres qu'il écrit dans un français extrêmement agréable à lire des échanges qu'il a. Je me concentre vraiment sur la partie de ses archives qui est consacrée aux champignons alichinogènes du Mexique parce qu'il a été contacté par un couple états-unien de gens passionnés par les champignons en général qui cherchaient la vie d'un expert sur les champignons et qui cherchaient aussi à emprunter des aquarelles appartenant au Muséum national d'histoire naturelle, des aquarelles de Jean-Henri Fabre qui représentent des champignons afin d'illustrer un ouvrage qu'ils étaient en train d'écrire, un ouvrage qui est l'ouvrage fondateur de l'ethnomycologie, c'est-à-dire de l'étude savante des liens entre les peuples et l'objet champignon. Il faudra absolument que j'explique même si mon temps est compté comment ses époux Wasson, car je ne sais pas si j'avais dit leur nom, mais c'est leur nom, c'est monsieur et madame Wasson en sont venus à s'intéresser à ça. En fait, lui, il est américain, états-unien, de culture wasp et elle, en fait, elle est de culture slave. Elle est née en Russie, elle a grandi en Russie et elle a fui la Russie avec ses parents au moment de la révolution russe. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils se sont mariés et au moment de leur lune de miel, ils se sont dans les montagnes Catskill près de New York et madame Wasson disparaît un instant dans la forêt alors qu'il faisait une promenade dans la montagne et revient avec une petite poignée de giroles, toute contente, et bien décidée à en faire une poêlée le soir même avec son mari dans leur petit chalet nuptial. Et lui, il est vraiment horrifié, il lui dit « mais qu'est-ce que tu fais avec des champignons ? Lâche ça tout de suite, c'est dégoûtant, c'est dangereux. » Elle lui dit « mais non, certainement pas, on va les manger. » Je lui dis « jamais tu me feras manger des champignons, c'est dangereux, c'est écœurant, c'est dégoûtant. » Elle était désolée, le soir elle s'est fait sa petite poêlée de giroles toute seule, un peu triste, mais je pense qu'elle s'est régalée tandis que son mari était vraiment terrorisé à l'idée de se réveiller veuf parce que son épouse avait mangé des champignons. Et le lendemain matin, ils se sont regardés, ils se sont dit « c'est étrange, notre attitude vis-à-vis des champignons est tout à fait différente. » Et elle, en tant que slave, elle connaissait très bien les champignons, elle en cueillait depuis qu'elle était petite avec ses parents, elle connaît leur nom, elle connaît des recettes de cuisine, elle s'est confectionnée des petits bouquets décoratifs avec des champignons qui ne sont pas comestibles, elle s'y connaît. Et apparemment, c'était très fréquent, c'est toujours très fréquent en Russie ou ailleurs que les gens s'y connaissent en champignons. Tout l'inverse des Etats-Unisens wasps qui n'y connaissent rien, qui trouvent ça dégoûtant, qui n'en mangent pas. Et comprenant que c'est leur culture respective qui est à l'origine de cette différence de traitement de l'objet champignon, ils décident d'étudier ça d'un peu plus près. J'ai oublié de préciser que c'était des intellectuels fortunés. Madame était pédiatre et Monsieur était le vice-président de la banque Morgan. Vous savez, la banque JP Morgan, le scandale de ce prime, enfin, une grosse banque. Et donc, ils inventent l'ethnomycologie. Ils s'intéressent à la place des champignons dans la culture. Ils trouvent, quand on parle de champignons, dans des proverbes, ils repèrent des champignons sur les tableaux de Jérôme Bosch. C'est à ce titre qu'ils prennent contact avec Roger Heim, un des grands mycologues de son temps, donc français, Cocorico, qui les aident à identifier les champignons sur les peintures de Jérôme Bosch, qui réfléchissent à pourquoi on dit Bollet, Satan. Et ils deviennent amis, en fait. C'est vraiment un régal dans mon travail d'historien de lire des courriers de gens qui, au fur et à mesure de leurs échanges intellectuels, deviennent amis. Ils se rencontrent à Paris, un jour. Évidemment, si le vice-président d'une des grosses banques s'annonce, on lui réserve quelques égards. Mais ils deviennent amis et puis ils vont ensemble. Bon, bref, je vous passe les détails. Mais un jour, l'éditeur du livre qui va bientôt sortir et que Roger Heim relie très attentivement pour les aider à l'écrire, l'éditeur des époux Watson leur indique que dans un musée à Zurich, en Suisse, il y a une drôle de statuette qui ressemble à des champignons. Jusqu'ici, les archéologues avaient imaginé que c'était des symboles phalliques peut-être dans le cadre de culte de fertilité. Mais quand même, ça ressemble drôlement à des champignons et ils avaient appelé ça mushroom stones. Elles étaient déterrées du côté du Salvador par des archéologues. Il y en avait une au musée de Zurich et leur éditeur leur dit quand même dans votre livre, vous parlez beaucoup de Russie, d'Europe. En fait, j'ai oublié de préciser, c'est que les Wassons ont une théorie comme quoi il y a des peuples mycophiles, par exemple les Slaves, mais aussi les Catalans, les Provençaux, des peuples qui adorent les champignons et des peuples mycophobes, ceux qui n'aiment pas ça et qui n'y connaissent rien, comme les Anglo-Saxons, les Celtes. Et ils situent cette espèce de schisme dans l'humanité au paléolithique à un moment où il y aurait eu, selon eux, un culte autour de la Manitoumouche, un champignon aussi psychotrope qui pourrait être à l'origine du sentiment religieux, allez savoir. Enfin voilà, ils ont élaboré une théorie comme ça et leur éditeur leur dit quand même vous n'allez pas trop regarder ce qui se passe en Amérique centrale et ils ont un ami qui leur dit oui, il y a des textes en fait écrits au XVIe siècle par des Espagnols, des moines franciscains, des chroniqueurs espagnols ou français d'ailleurs qui racontent que chez les Aztèques il y a des consommations de champignons enivrants et c'est notamment assez bien documenté au moment du couronnement du roi Aztèque Moctezuma, le deuxième du nom. Donc ils se disent ah bah oui, c'est vrai, on devrait peut-être s'intéresser à l'Amérique centrale et ils se rendent compte que dans l'herbarium de l'université de Harvard, il y a quelques champignons très mal conservés qui sont notés champignons divinatoires des Mazatecs collectés à Huauta des Jiménez, un petit village du Mexique. Ils se rendent compte aussi que sur certains codex il y a des champignons qui sont représentés. Vous les voyez ici. Il y a différents personnages qui tiennent des paires de champignons et d'ailleurs vous voyez il y a une figure au milieu là comme si quelqu'un s'enfonçait dans le sol. Vous le voyez ? Je crois que j'ai fait un détail ici. Non. C'est celui-là. Une sorte de figure de plongeur comme si après avoir consommé des champignons il allait visiter l'inframonde où vivent des déités et c'est sans doute là qu'on va à la mort. Et cette figure de plongeur en fait on la retrouve à différentes époques dans les productions artistiques ou matériels des Amers-Indiens du Mexique central et méridional. Intéressant n'est-ce pas ? Et on le retrouve y compris dans les plafonds ornés d'une église pas très loin de la ville de Puebla. Donc comme si il y avait une sorte de persistance de cette figure qui plonge dans l'inframonde y compris au moment de la christianisation et certainement d'un syncrétisme entre le christianisme et des pratiques amérindiennes de consommation de champignons. Voilà c'était leur hypothèse notamment. Mais bref dans le village où on a collecté ces petits échantillons qui étaient mal conservés et pas bien identifiés à Harvard dans ce même village il se trouve que pendant que les Wassons étaient aux Etats-Unis il y avait une linguiste états-unienne qui vivait parmi les Amérindiens mazatecs dans ce village et il rentre en contact avec elles en correspondant et il leur demande est-ce que vous pourriez enquêter sur un champignon un culte autour du champignon ou sur un champignon enivrant et alors que cette linguiste qui était là pour apprendre le mazatec et traduire la Bible en mazatec pour évangéliser un peu ces gens qui ne lui avaient d'ailleurs rien demandé elle se rend compte que oui les gens croient au pouvoir d'un champignon que si quelqu'un tombe malade on va voir un guérisseur ou une guérisseuse qui prend les champignons et qui dit si la personne va vivre ou mourir donc c'est pas vraiment un usage thérapeutique c'est plutôt un usage de pronostics divinatoires par exemple pour trouver l'origine de la maladie ou dire bon ça vaut peut-être le coup d'aller chercher un médecin ou non il va mourir donc c'est pas la peine et pour les Mazatecs de l'époque donc on se situe vers 1953 les champignons donc psychotropes enivrants poussent sur terre là où des gouttes du sang du Christ sont tombées et pour les cueillir il faut être en état de pureté rituelle une personne qui a eu des rapports sexuels doit s'abstenir de les cueillir et de les consommer donc souvent on envoie des jeunes filles qui vont les cueillir et on considère qu'à travers les champignons quand on le mange en fait Jésus Christ parle et donc les gens se rassemblent autour d'un sage ou une sage qu'on appelle aussi curandero ou curandera donc guérisseur même s'il ne guérit pas vraiment il prend les champignons et il parle et on dit donc le champignon parle et à travers le champignon c'est Jésus donc ces wassons qui étaient intéressés par la naissance du sentiment religieux autour de l'utilisation d'un champignon ou paléolithique se disent ici nous avons peut-être la trace la preuve de notre hypothèse donc ils se précipitent là-bas et voilà une petite vue aérienne d'un village inaccessible dans les montagnes on ne pouvait pas accéder en voiture il y a une piste d'avion pas très loin mais en gros il faut vraiment marcher ou monter à dos de mule dans des montagnes de la Sierra Mazatec donc c'était vraiment l'aventure aujourd'hui c'est devenu un peu une sorte de lieu de pèlerinage pour les personnes qui s'intéressent aux champignons hallucinogènes mais à l'époque c'était une aventure sensationnelle avec une route qu'on ne pouvait pratiquer qu'à pied ou à dos de mule et effectivement ils découvrent la persistance de ces rites de consommation de champignons hallucinogènes ils collectent des échantillons et les envoient à Paris pour que leur ami le mycologue Roger M les identifie il arrive aussi à les mettre en culture certaines espèces étaient déjà connues de la science mais on ne savait pas qu'elles étaient hallucinogènes et d'autres espèces sont nouvelles donc on découvre qu'elles sont hallucinogènes les wassons en ethnologue amateur mais quand même très appliqués et très sérieux font une description très fine de la façon d'utiliser ces champignons dans ces rituels divinatoires et d'ailleurs la première fois qu'ils ont la chance d'observer un tel rituel ils demandent des nouvelles de leur fils qui est à Boston et donc c'est un guérisseur qui s'appelait Aurelio Carreras donc malheureusement j'ai pas sa photo j'aurais dû vous la mettre qui prend les champignons et qui leur dit votre fils il n'est pas à Boston il est à New York et ça va pas bien du tout et l'armée le cherche pour l'envoyer au Japon et donc les wassons se disent bon il est pas terrible ce devin et bon ils notent ça dans leur carnet et quand ils rentrent chez eux à New York ils trouvent les restes d'une fête ils se disent tiens notre fils est passé par là et ils finissent par avoir des nouvelles de leur fils qui leur disent j'ai un chagrin d'amour épouvantable ça va pas du tout et oui j'ai oublié de préciser que si l'armée le cherchait pour l'envoyer au Japon ça leur paraissait tout à fait insolite parce que leur fils s'était arrangé pour ne plus faire l'armée et là comme il était en plein chagrin d'amour tout tournuboulé qu'il était il s'est engagé dans l'armée et il allait partir en Allemagne et finalement il n'est pas allé en Allemagne il allait au Japon et là les Wassons ils ont fait tiens voilà qui est étrange et il y a quelques lignes là dessus dans leur gros volume qui se veut extrêmement scientifique en fait mais il s'est dit bon on est obligé de dire que les prédictions alors qu'à l'origine on pensait qu'il disait certainement n'importe quoi se sont révélées exactes donc voilà évidemment qui passionne Roger Heim et qui participe aux expéditions et à partir de 1905 l'étude des champignons hallucinogènes du Mexique devient le sujet principal d'investigation scientifique du professeur Roger Heim et donc on ne sait pas si vous connaissez le site du jardin des plantes à Paris mais il y a un grand bâtiment dans le sous-sol il y avait vraiment beaucoup 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 de cultures de plein d'espèces de champignons hallucinogènes ça peut paraître tout à fait insolite mais voilà donc j'ai retrouvé il y a des photos il y a des peintures et beaucoup de publications et un jour le professeur Heim reçoit une lettre de son ami Watson qui lui dit ça y est j'ai essayé parce que jusqu'à présent il n'avait fait qu'observer ses pratiques et ses rituels et un jour il a invité lui-même à y participer sous l'égide d'un personnage qui deviendra assez célèbre pour toutes celles et ceux qui s'intéressent au psychédélique qui s'appelle Maria Sabina donc une courandera mazatec qui est la première personne certainement à avoir initié un gringo à l'expérience à ce que c'est que de manger ses champignons et donc il écrit donc je vous disais que je lisais les lettres qu'envoyait Wasson à Aime et Aime à Wasson qui sont toujours assez formelles au début de plus en plus chaleureuses mais toujours très bien écrites mais là c'est vraiment griffonné sur un bloc-notes d'un hôtel et c'est marqué en travers ça y est je l'ai essayé et il dit les effets de ces champignons the effects of these mushrooms are beyond belief les effets de ces champignons sont au-delà de ce qui est imaginable donc Roger Aime j'ai dit tiens moi aussi je vais essayer et chez lui à une heure du matin il mange 120 grammes d'une espèce qui s'appelle aujourd'hui Psilocybe cubensis mais 120 grammes c'est vraiment une dose qu'il a qualifiée lui-même de beaucoup trop forte et ce qui est vraiment fou donc à l'époque il n'y a pas du tout de stigmas sur la consommation de psychotropes donc il peut faire cette expérience et en parler à l'Académie des sciences et dire bon ben voilà on a découvert c'est ce qui s'est produit d'ailleurs en 1955 à l'Académie des sciences il va s'exprimer devant l'Assemblée des académiciens nous avons découvert de nouvelles espèces de champignons hallucinogènes voilà j'en ai pris 120 grammes voilà ce que ça m'a fait et là je vous le dis dans un langage courant mais son allocution elle est écrite dans un français extrêmement châtié c'est vraiment délicieux à lire et en même temps c'est drôle parce qu'il raconte quelque chose de complètement fou donc déjà il a pris ça à une heure du matin donc il a passé une nuit blanche où il s'est cramponné à la cheminée où il a vu les couleurs de son tapis qui ressortaient de façon complètement étonnante il y avait beaucoup plus d'objets sur sa table que normalement quand il essayait de prendre des notes vous voyez j'ai aussi retrouvé les notes qu'il a prises enfin qu'il a essayé de prendre lors de sa première expérience et vous voyez qu'en fait il n'y a pas grand chose rapidement il a arrêté d'écrire mais il est venu après souligner couleur rouge de l'encre parce qu'il a décrit après que l'encre a changé de couleur les lettres semblaient se détacher de la feuille à un moment aussi il y a marqué sorte de pantomime érotique et ça il ne l'a pas dit à l'académie des sciences on dirait qu'il s'est censuré mais bon voilà donc c'est à partir du moment où il essaye sur lui-même je crois qu'il réalise que c'est une découverte extrêmement importante pour la science et madame Wasson qui était pédiatre donc médecin elle fait aussi une expérience le lendemain de l'expérience de son mari et c'est elle la première personne à avoir dit voilà certainement un médicament extrêmement intéressant pour la psychiatrie donc voilà les recherches s'intensifient Roger Haine fait plusieurs missions trois missions exactement au Mexique il implique un anthropologue français qui se très serpéant il retourne voir Maria Sabina il collecte des échantillons et donc j'ai la chance parfois d'aller farfouiller dans les collections mycologiques du muséum et j'ouvre des boîtes et je trouve des quantités incroyables de champignons séchés qui ont été collectés chez les Mazatecs chez les Apothèques ces champignons là je les ai trouvés dans le garage de la famille AIM collectés en 1956 quelque part voilà j'ouvre des boîtes je trouve des petites notes écrites sur des paquets de pellicules photo Kodak remplies de champignons ça c'est chez les amérindiens Totonac donc ça rend un peu concret cette aventure de trouver des objets c'est très plaisant les Wassons découvrent aussi on revient à l'église que je vous montrais tout à l'heure qu'en espagnol ces champignons sont appelés les ninos les enfants et dans la langue mazatec qui a l'air d'être une langue extrêmement compliquée à apprendre on les désigne aussi sous le nom de petits enfants ou de petits anges avec des préfixes ou des suffixes je ne sais plus mais qui expriment l'affection vraiment une sorte de diminutif affectueux pour qualifier ces enfants de petits anges ou de petits enfants et toujours dans cette église qui se trouve près de Puebla on voit qu'elle est richement ornementée de plein de figures de petits enfants ce qui leur fait imaginer donc ça c'est le style baroque indigène vous voyez c'est une église catégalisée au 17ème siècle et c'est certainement une référence à ce petit peuple des champignons et des chynogènes qui permettent que Jésus Christ nous parle et ça c'est aussi une image que je trouve intéressante parce que vous voyez ici on a Roger Heim le mycologue Guy Streserpean l'anthropologue un informateur mexicain qui masque M. Watson Gordon Watson l'anthropologue et ici vous avez un espion de la CIA qui était biochimiste et qui écrit parce que dans les années 50 on est en pleine guerre froide le développement d'armes chimiques c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à la fois pour le bloc de l'Est pour le bloc de l'Ouest soit des armes chimiques soit des sérums de vérité tout ce qui est substances psychotropes ça intéresse les armées y compris en France d'ailleurs mais bon je n'ai pas le temps de le développer et donc lui il a dit oui je suis biochimiste de l'université du Delaware il y a une fondation qui m'a donné des sous pour mes recherches je peux me joindre à vous et je finance une partie de la mission ils ont dit bah oui venez et en fait c'était un espion ils l'ont su plus tard et personne ne l'a aimé en fait pendant les émissions et quand il a pris lui-même des champignons il a eu une expérience difficile peut-être qu'il avait sa conscience de travailler mais bref on voit ici en fait l'influence de de ses expériences et de cet intérêt pour le monde amérindien sur la revue de Mycologie si vous trouvez la revue de Mycologie édité par le Muséum National Histoire Naturelle vous verrez que sur la couverture il y a toujours des champignons mais alors c'est pas forcément c'est n'importe quel champignon c'est les champignons qui sont étudiés dedans donc parfois vous avez une banane pourrie parce qu'on s'intéresse à la pourriture des bananes ou des spores et puis tout d'un coup vous avez des éléments artistiques nouveaux qui sont générés vous voyez ici certainement l'influence de l'intérêt pour le serpent à plumes quetzalcoatl qui se retrouvent en couverture de la revue de Mycologie évidemment Roger M qui était aussi de formation chimiste c'était évident qu'il fallait trouver le principe actif de ces nouvelles espèces et donc au Muséum National Histoire Naturelle à Paris il y a des chimistes et il y en a un qui était spécialisé dans la chimie des substances naturelles donc Roger M lui donne un flacon d'extrait liquide de champignons en lui demandant s'il te plaît trouve-moi le principe actif de ce champignon et lui ça ne lui disait rien de travailler là-dessus il s'appelait Marcel Frère Jacques le chimiste il préférait étudier les substances extraites de la digitale vous savez cette plante qui contient des substances assez dangereuses pour le coeur mais dont on peut tirer des médicaments et donc il a laissé traîner le flacon sur sa paillasse et un jour il a eu un geste maladroit le flacon est tombé le truc s'est cassé Roger M était furieux mais il s'est souvenu que 15 ans auparavant on avait découvert une substance hallucinogène au laboratoire Sandot à Bâle en Suisse en étudiant des substances qui se trouvent dans un autre champignon l'ergot du seigle en fait le LSD a été découvert en 1938 et ses effets psychiques ont été découverts par accident en 1943 et ça a eu une très grande comment dire c'est une découverte qui était extrêmement intéressante dans le monde de la psychiatrie et Roger M savait ça c'était assez confidentiel à l'époque ces histoires de LSD mais sachant cela il a envoyé des champignons au chimiste suisse du laboratoire Sandoz qui avait inventé le LSD et découvert ses effets en lui demandant de trouver le principe actif et il a réussi en fait pour l'anecdote petit point technique donc ils ont fait un extrait liquide de tout ce qu'il y avait dans les champignons ils ont fait une chromatographie c'est à dire ils ont trempé une bandelette de papier et les différentes substances migrent avec l'eau qui monte comme ça et en fonction de leur poids moléculaire elles montent plus ou moins haut donc on voit plusieurs tâches de substances et il y a peut-être le principe actif quelque part sur ce papier donc ils ont découpé le papier en petits morceaux au laboratoire ils se sont distribués différents morceaux de la bandelette de chromatographie chacun en a pris un ils ont attendu jusqu'à ce qu'il y ait ah c'est moi et voilà comment ils ont découvert la substance qu'ils ont nommée psilocybine donc c'est la même personne qui a inventé le LSD qui a découvert la psilocybine qui a mis au point son procédé de synthèse et qui rapidement l'a produit sous forme de médicaments expérimentaux ici vous voyez le salon du champignon donc c'est certainement en 58 ou en 59 avec ici l'ethnologue Gordon Wasson ici le mycologue Roger Heim qui tiennent des calbasses remplies de champignons qu'ils ont collectés au Mexique et là vous voyez une fiole remplie de cristaux de psilocybine et puis je crois ici on devine mal mais c'est une photo qui montre le cristal de psilocybine alors plus tard comme vous le savez ces champignons seront interdits pourtant chaque année au salon du champignon on présentait les recherches sur les champignons hallucinogènes du Mexique mais en 66 quand les champignons sont interdits la police débarque au salon du champignon et demande vous enlevez ces vitrines s'il vous plaît j'ai eu l'occasion de discuter avec une ancienne muséographe du muséum qui était là qui s'occupait du salon du champignon et qui m'a expliqué que la mort dans l'âme ils ont été obligés par la police de tout ranger aujourd'hui je peux m'exprimer librement sur le sujet ça fait plaisir mais au début de ma thèse je transpirais un petit peu alors une fois que c'était un médicament vous voyez ici un flacon d'indo-sibine indo pour les indiens sibine pour psilocybine ça a été testé en premier en France donc vous savez peut-être que en matière de recherche médicale sur les psychédéliques la France est assez en retard elle vient juste de démarrer ça fait quelques mois moi même pas d'ailleurs bon ça fait vraiment pas longtemps que des humains ont reçu de nouveau de la psilocybine en France à l'hôpital à Nîmes mais pourtant dans le monde c'est vraiment en France le premier endroit où on a testé la psilocybine c'est Roger M qui a demandé au laboratoire sans dose d'envoyer ça à l'hôpital Saint-Anne à Paris et ils ont testé ça sur un peu tout le monde d'ailleurs et ça n'a pas très très bien marché ils ont donné des doses relativement faibles ils n'ont pas vraiment cherché à expliquer aux patients ce que ça allait leur faire et du coup ils avaient des expériences un peu étranges il y a eu quelques cas de guérisons assez spectaculaires mais globalement ça exacerbait les symptômes donc ils se sont dit voilà quelque chose qui est intéressant du point de vue du diagnostic mais du point de vue thérapeutique ils ont constaté des guérisons spectaculaires notamment chez une personne anorexique ou une personne catatonique qui est mise à s'exprimer alors qu'ils n'avaient jamais vu parler mais globalement ça ne marchait pas très bien et en même temps ils découvraient les neuroleptiques la chlorpromazine un médicament qui calme tout le monde donc c'était très pratique dans les hôpitaux psychiatriques où certaines nuits de garde pouvaient être très agitées avec des patients qui pouvaient crier ou bon là quand ils ont mis tout le monde sous le neuroleptique ils se sont dit ben voilà un médicament qui marche donc ils ont laissé tomber la psilocybine bien avant la la prohibition et puis c'était l'âge d'or de la psychopharmacologie et un grand succès scientifique et industriel français donc voilà pour l'histoire de la psilocybine en France ça a vite cessé mais pour les EuroGM les mycologues Albert Hoffman donc la recherche continue et ils découvrent qu'en Europe aussi et en France nous avons aussi un champignon hallucinogène du Mexique pardon pas du Mexique un champignon hallucinogène qui contient de la psilocybine apparemment avant que Heim et Wasson ne le découvrent personne ne savait qu'il y avait un champignon hallucinogène en Europe il n'y a aucune source historique qui atteste d'un usage ou d'une connaissance il y a bien quelques cas d'intoxication accidentelle qui sont relevés dans la littérature médicale mais on comprend bien que les gens qui ont quand on lit ces rapports d'expérience que les gens qui ont mangé ces champignons ou les médecins qui se sont intéressés aux symptômes parce qu'ils ont vite consulté personne n'y connaissait rien voilà voilà et là alors combien de temps me reste-t-il il me reste une demi-heure si je veux vous dire à peu près ça ne correspond pas à ma mesure bon dans le cadre de mes recherches j'ai trouvé des extraits vidéo sensationnels je voudrais quand même vous en montrer au moins un ou deux et voilà c'est le moment donc le contexte c'est en 1959 les champignons qui ont été cultivés à Paris sont donnés à des volontaires et ils sont filmés pour réaliser un documentaire scientifique qui sera très peu montré finalement et j'ai retrouvé ce document j'ai pu le numériser et en voici un extrait Monsieur Hainaut s'est fort bien prêté à plusieurs expériences tout d'abord il a éprouvé quelques nausées des sueurs abondants mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre les essais alors en lui aucune appréhension aucune inquiétude durant l'experdance pour tout dire il a été un sujet excellent il n'a jamais dessiné jusqu'ici dans un but artistique et il fera son initiation à travers l'expérience il est alors dans l'euphorie il prend contact avec le graphisme dans la qualité et un peu mais il exprime le besoin de peindre ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie on lui donnera donc des couleurs il en manifeste son contentement puis il gribouille ce seront des signes héraldiques jusqu'au tifat des égyptiens puis une silhouette d'occoque dont vous voyez les ergots et le mouvement mais c'est après un mois plus tard que nous aurons l'occasion de conclure monsieur Henault en dehors de toute absorption tirera de son expérimentation psilocidienne une acquisition étonnante elle lui a donné l'occasion de devenir un vrai dessinateur peut-être un artiste en état normal de veille sans aucune influence de la drogue il a réalisé en effet ce que vous pouvez ici admirer il a dessiné ce combat de coq sur les murs de son appartement ne serait-ce pas par le jeu du subconscient qui partie du coq de l'expérience le conduit à celui-ci les griffes le mènent peu à peu à cette main dont nous allons découvrir qu'elle est celle du christ il savait pas du tout dessiner dans cette image voyez le bassin aux lignes curieusement féminines l'envolée du bras le mouvement de la tête ce n'est pas seulement la réunissance des souvenirs par la psilocybine c'est l'acquisition d'un salon incroyable n'est-ce pas alors il fait allusion à la réunissance des souvenirs parce que ils avaient observé ça à l'hôpital de Sainte-Anne que les patients et même quand les psychiatres ou les savant ont essayé la psilocybine sur eux-mêmes ça faisait ressurgir des souvenirs en flux et donc 4 ans plus tard M. Esnaud est interrogé par Eugène pour savoir si alors qu'il n'en a pas pris depuis 4 ans ça a changé quelque chose dans sa vie vous allez voir que peut-être et bien voici 4 ans 4 ans déjà que Mlle Michaud et que M. Esnaud ont bien voulu se prêter à des expériences à partir des champignons psilocybes du Mexique 4 ans et depuis ils ont fait une année ou autre d'expériences nouvelles et je me permets de vous demander M. Si véritablement il vous reste quelque chose qui appartienne à votre comportement depuis ces expériences pour quelles vous étuderez je me rappelle notamment que après votre 6ème expérience je crois quelques semaines après brusquement vous est venu l'intention de le dessiner sur votre livre je crois il vous avait fait un magnifique Christ alors que précédemment avant les expériences vous ne sembliez pas particulièrement doué pour les et brusquement s'est révélé un talent un talent nouveau après à travers l'expérience psychocidienne talent non le talent pour moi suppose une qualité innée que l'on développe par le travail en fait j'ai surtout eu le sentiment que l'on m'accordait à un don qui fut d'une durée relativement courte et qui m'a permis de m'exprimer d'une façon inhabituelle je me souviens fort bien par exemple que le grand Christ ne m'a pas demandé plus de 5 minutes commencer par la tête je l'ai terminé au pied sans la moindre hésitation sans la moindre retouche comme si j'avais suivi sur le mur une ébauche invisible depuis je n'avais plus retrouvé une telle facilité une telle l'extérité en somme vous avez traversé une expérience vous en avez le souvenir très précis mais cette expérience n'a rien décidé d'acquis oh si sans pouvoir précisément définir la qualité de cet acquis je suis maintenant beaucoup plus apte je pense à affronter mon destin même si comme il apparaît depuis quelques temps il se révèle particulièrement difficile mais cet enrichissement intérieur que vous croyez pouvoir interpréter est-ce que vous avez eu une sensation analogue lorsqu'on vous est soumis à l'expérience elle-même autrement dit à ce moment-là est-ce que vous pensez qu'en vous-même certaines notions nouvelles se faisaient jour s'amélioraient qui vous ouvraient à une philosophie peut-être modifiée qui ont une philosophie à ce moment-là je vous avais tellement envie de dire qu'il n'y avait pas possible beaucoup de lier des idées seulement des sentiments qui se précipitaient de l'enfer c'est rare et ce n'est que petit à petit que mes idées se sont décantées et que j'ai pu isoler j'ai fait une des grandes lignes des grands axes des pensées pour lesquels allait se greffer ce qu'il faut de mieux ne pourrure nommer philosophie nouvelle j'en suis venu à m'intéresser à des sujets à des auteurs qui jusqu'alors ce n'était pas de mes préoccupations mais quelques effets tentés pour les aborder les gens réveillés au Caneco Ambo c'est là-là de la Bible à Simone Veil en passant par ses gens de la croix et de la carrière depuis je me sens avec eux de plein pied comme si j'étais capable aujourd'hui de lire couramment une langue aux trois fois étrangères en somme c'était à la fois un éveil et une libération vous avez une impression de libération de vous-même libération me paraît un mot un peu faible mais j'ai davantage le sentiment d'une renaissance et s'excédent à une longue période sinon de sommeil au moins de stupeur cette acidité relative m'interdit autant de désespérer que d'envisager l'avenir comme essentiellement consacré à la réussite matérielle incroyable n'est-ce pas qu'il est devenu un philosophe un philosophe mystique qui s'intéresse au détachement et il ne peut pas envisager l'avenir comme consacré à la réussite matérielle est-ce que c'est pas ça dont on a besoin à un moment de crise socio-écologique pour en discuter dans j'ai encore combien de temps 5-10 minutes bon alors je vais essayer de faire du fast rap voyons voir bon est-ce que c'est dangereux il y a un risque il est essentiellement psychologique mais si une personne n'a pas de prédisposition disons de contre-indication type schizophrénie et si l'expérience se fait dans un cadre approprié non seulement le risque est très faible mais apparemment ça a l'air d'être bon pour la santé il y a moins parmi les utilisateurs de ces substances il y a moins de dépression il y a moins de consultations de psychiatres il y a moins de suicides il y a moins de consommation d'antidépresseurs sur une population de 130 000 personnes qui a été étudiée depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui il y avait quelques dizaines de milliers d'usagers de psychédéliques apparemment ils sont en meilleure santé mentale que la population générale il y a une autre étude je n'ai pas eu le temps de la présenter mais qui montre que les usagers de psychédéliques ont l'air d'être aussi en meilleure santé physique avec pas de cancer dans les 12 derniers mois un meilleur indice de masse corporelle un meilleur état de santé global autodéclaré pourquoi ? peut-être par rapport à des changements comportementaux mais bon voyons voir en tout cas en recherche médicale il y a maintenant des recommandations de bonnes pratiques pour réduire les risques et globalement c'est un médicament expérimental qui est très bien toléré y compris chez des patients qui souffrent de pathologies psychiatriques psychiatriques alors est-ce que c'est dangereux ? voyons voir est-ce qu'on peut devenir dépendant à cela ? bon il y a un chercheur qui a étudié le potentiel à induire une pharmacodépendance de différentes substances psychotropes et vous voyez que la psilocybine a un potentiel très bas et voilà on n'a jamais observé de comportement compulsif d'administration de ce genre de drogue ni chez l'homme ni chez l'animal est-ce que c'est dangereux si on en prend trop ? bof alors ici nous avons une échelle logarithmique il faudrait que j'explique enfin voyons voir vous voyez une règle si vous n'êtes pas familier de l'échelle logarithmique si vous prenez un double décimètre à chaque fois que vous vous déplacez d'une case vous vous déplacez d'un centimètre là à chaque fois que vous vous déplacez d'une case enfin comment dire là la première case on multiplie par 2 après on multiplie par 3 par 4 par 10 donc vous voyez comment ça représente différemment les données vous voyez ici pour aller de là à là on multiplie par 10 pour aller de là à là on multiplie par 100 c'est à dire que si on devait avoir ces données représentées sur une échelle linéaire ce qui est sur la droite du graphique là ce serait vraiment très 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 loin et donc horizontalement comme ça vous avez la différence entre la dose active et la dose mortelle et si cette enfin pas la différence pardon le rapport si ce rapport est proche de 1 c'est très dangereux mais là vous voyez que c'est quasiment tout à fait inoffensif au niveau du risque mortel quoi donc ça n'a pas l'air trop dangereux mais des experts de la dangerosité des drogues des experts européens se sont réunis pour voir quelle était la dangerosité des drogues et ils se sont dit il y a deux types de dangerosité il y a la dangerosité pour soi si on en prend trop on meurt ou on développe des maladies et la dangerosité pour les autres pour la société par exemple si on conduit en étant ivre on est très dangereux pour les gens et voilà ils aboutissent à la conclusion que les champignons là ça fait vraiment partie c'est le psychotrope le moins dangereux à la fois pour l'usager et à la fois pour son entourage ça a l'air même d'être bon pour son entourage on va voir ça dans un instant alors en 2018 c'était considéré par un sondage IFOP en France comme parmi les drogues les plus dangereuses les mêmes données que j'ai montré auparavant donc dangerosité pour soi-même dangerosité pour l'entourage cumulé ça montre que la drogue la plus préoccupante donc ça n'a rien à voir avec la quantité de gens qui la consomment c'est vraiment un score attribué à différents types de dangerosité la drogue la plus dangereuse en matière la plus préoccupante en matière de santé publique c'est l'alcool et la moins dangereuse vous voyez c'est les champignons ça c'est publié dans le Lancet qui est une des grandes revues de référence en médecine et alors aujourd'hui on vit une époque d'ailleurs renaissance psychédélique j'aurais dû mettre un R majuscule comparable à la période historique de la renaissance un moment florissant au niveau des arts et des sciences donc cette renaissance elle a commencé en Suisse et aux Etats-Unis en Angleterre et voilà comment ça se passe quand une personne soit volontaire soit patient et qu'elle doit prendre de la psilocybine elle est allongée confortablement avec un masque sur les yeux pour vivre une expérience introspective on lui passe de la musique planante et elle vit une expérience qui a voilà qui a des indices qui semblent extrêmement intéressantes pour soulager les dépressions résistantes l'anxiété y compris l'anxiété associée au diagnostic de cancer des addictions c'est testé dans l'anorexie les troubles obsessionnels compulsifs certains types de migraines l'alcoolisme le tabagisme apparemment c'est un motif d'espoir considérable en psychiatrie et en addictologie mais chez des gens en bonne santé ça donne des choses très intéressantes aussi alors vous voyez 36 personnes on leur a donné soit une forte dose de psilocybine tant mieux pour eux soit un placebo tant pis pour eux deux mois plus tard ceux qui ont reçu la psilocybine déclarent un bien-être augmenté considérablement augmenté notez qu'il y a un petit effet placebo au début et un changement de comportement perçu comme positif et ça c'est corroboré par l'entourage de ces volontaires sains donc c'est certainement un médicament mais c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour les gens en bonne santé donc c'est autre chose qu'est-ce que c'est discutons-en il faut inventer une catégorie spéciale pour ce genre d'expérience je pourrais passer des heures à vous montrer des graphiques qui montrent que ce genre d'expérience a vraiment un intérêt thérapeutique les citaloprams c'est un des antidépresseurs les plus couramment prescrits il y a des effets secondaires pénibles chez un certain nombre d'usagers de ces antidépresseurs et en plus il faut le prendre tous les jours ça met trois semaines à agir et puis on ne sait pas quand on l'arrête qu'une fois qu'on le commence la psilocybine en en prenant deux fois vous voyez qu'en termes de changement d'humeur enfin de voilà traitement de la dépression ça fait au moins aussi bien qu'une prise quotidienne d'antidépresseurs donc c'est peut-être une thérapeutique d'avenir vous savez que la dépression c'est une des maladies les plus fréquentes et sérieuses et que c'est la première cause d'absentéisme au travail alors je ne dis pas que tout le monde doit retourner au travail en prenant des psychédies surtout que la dépression c'est aussi une maladie professionnelle par exemple beaucoup de bon disons les agriculteurs est-ce qu'il faut un nouvel antidépresseur pour les agriculteurs ou est-ce qu'il faut changer la société bon peut-être les deux en discutons-en changer la société après avoir vécu ces expériences ça a déjà été imaginé par d'autres y compris dans les années 60 j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps bon les images parlent d'elles-mêmes vous voyez bien que dans les années 60 le mouvement hippie les gens qui refusaient d'aller faire la guerre du Vietnam des garçons qui osaient se laisser pousser les cheveux et les filles qui osaient mettre des pantalons vraiment n'importe quoi bon voilà tous ces mouvements contestataires qui sont à la base du féminisme je vais pas dire ça comme ça qui ont nourri des courants féministes des courants tolérants sur l'homosexualité tolérants enfin antiracistes voilà vous avez été nourris par ces expériences vous voyez ici John Lennon où ça là Yoko Ono et devant Timothy Leary un psychologue de Harvard qui s'est fait renvoyer parce qu'il a un petit peu paie n'importe quoi mais un des grands prosélytes d'une utilisation politique du LSD et des champignons hallucinogènes et cette croyance que ces expériences peuvent changer le monde perdure donc je collectionne ces petites images où vous voyez donc pendant la guerre du Vietnam une manifestation je crois que c'est en 1966 drop acid not bombs donc prenez du LSD et ne faites pas la guerre au Vietnam ici dans les manifestations Black Lives Matter les champignons les champignons les policiers les flics pardon ferait bien de prendre des champignons ils ferait bien de prendre de l'ayahuasca qui est une expérience comparable et puis ici j'ai flouté la personne sinon on m'aurait reconnu donc je change vite d'image les patients qui ont reçu la psilocybine pour soigner leur dépression on a observé chez eux une modification de leurs opinions politiques avec ils aimaient moins les doctrines autoritaristes et ils se sentaient plus connectés à la nature bon ça ça se discute en plus la nature ça n'existe pas c'est une abstraction et une construction sociale mais bref il y a un effet sur les croyances métaphysiques c'est précisément ce qui a été montré dans Nature même une seule prise ça peut changer la vision du monde donc c'est intéressant sur une personne par exemple qui souffre de dépression elle peut changer de point de vue et puis guérir mais ça peut aussi rendre un peu animiste apparemment dans la population des gens qui prennent des psychédéliques on a plus tendance à penser que la conscience n'est pas forcément produite par le système nerveux central mais une propriété de la matière qu'on trouve partout dans l'univers donc ça soulève des questions éthiques quand on en fait un médicament expérimental si vous guérissez de votre dépression mais que vous devenez animiste et que vous pensez que la conscience flotte bon c'est des choses des sujets intéressants mais peut-être j'aurais dû le dire aussi mais ces expériences fortes provoquent des expériences de type spirituel ou mystique et donc ça peut changer la vie des gens au point que certains avouent une véritable culte c'est pourquoi je parlais de mycolatrie aux champignons et imaginent que forcément dans le passé tout le monde en prenait et tout le monde le savait et certaines de ces théories ne sont pas très très bien étayées voire sont très très fantaisistes on ne saura jamais interpréter ces peintures rupestres en Espagne ici des peintures rupestres en Algérie ont été interprétées comme vous voyez il y aurait des champignons sur ses épaules mais les archéologues spécialistes de la rupestre du Sahara disent on ne peut absolument pas dire qu'il y a des champignons sur les peintures rupestres qu'ils étudient certains pensent que les mystères de l'hésis en grec étaient liés à l'absorption d'une potion hallucinogène ils disent regardez là ils s'échangent des champignons c'est Perséphone et Déméter mais on n'est absolument pas sûr que ce soit Perséphone et Déméter c'est marqué nulle part et c'est certainement un motif de fleurs trilobées qu'elles s'échangent mais dans les gens qui sont passionnés par ça il y a une perte d'esprit critique une sorte d'enthousiasme parfois déraisonnable qui fait des théories farfelues qui obtiennent vraiment beaucoup de crédits voilà ici ce serait des champignons l'arbre de la connaissance mais pareil on ne peut pas vraiment imaginer que les figurations des éléments naturels au XIe siècle étaient vraiment de la précision naturaliste qu'on attend quelques siècles plus tard en tout cas aujourd'hui on vit vraiment un moment où il y a un intérêt scientifique et un intérêt culturel renouvelé sur ces expériences au point que des graphiques extrêmement complexes qu'on trouve dans des publications médicales ça ça vient de des mathématiques appliquées à l'observation du cerveau par les techniques d'imagerie fonctionnelle c'est vraiment très très difficile à commenter mais ça montre que sous psilocybine des réseaux fonctionnels de neurones qui normalement ne communiquent pas communiquent entre elles ce qui expliquerait peut-être la synesthésie et ce genre de choses mais ce graphique s'est retrouvé sous forme de graphes de street art comme ça donc je crois pas que ce soit les scientifiques qui aient fait ça mais ça montre un intérêt pour la science dans les communautés d'usagères et d'usagers et c'est une excellente nouvelle et ben j'ai réussi à tenir mon timing n'est-ce pas bon et ben c'est l'heure de discuter je vous remercie beaucoup pour votre attention j'espère que merci c'est gentil que je vous ai pas saoulé avec mes histoires si c'est pas le cas je répondrai volontiers à vos questions et je vous remercie encore pour votre attention bon bah pendant ce temps là je meubles pendant que le micro sera pistole voilà cette petite société savante est ouverte à toutes et tous et on prépare des journées d'études on intervient pour expliquer les histoires de psychédic pour le grand public mais aussi pour un public spécialiste mais on s'entend de toute façon je peux parler très fort d'accord oui bonsoir et merci pour tout ça je pense que parmi les questions forcément il y aura eu une question comment s'en procurer en gros mais moi c'est pas là dessus que je voulais je voulais juste réagir sur le fait que pendant les années 60 quand il y a eu la prohibition en gros quand il y a eu on l'entend toujours oui quand il y a eu la répression contre les mouvements hippies de libertation d'acquisition de plus de liberté par la société c'est pour ça qu'a été freinée la recherche à l'époque qui était bien partie pour la psilocybine le LSD et compagnie ça a été complètement stoppé et il paraît que ça fait que quelques années que ça a été relancé par toute la communauté scientifique et il paraît aussi que c'est au Brésil notamment la communauté scientifique est extrêmement en avance et qu'ils ont envoyé des études aux Etats-Unis à la Fed and Drug Administration qui paraît-il sont très prometteurs donc il semblerait que du côté des Amériques il y aurait peut-être un déblocage de ce médicament de cette parce qu'ils considèrent que ça augmente le nombre de connexions neuronales et que c'est ça qui explique que ça dure dans le temps le monsieur qui avait appris à dessiner en fait il a dit qu'après il avait changé de manière de voir le monde c'est à dire c'est vraiment je suis un peu confuse mais c'est vraiment un médicament très prometteur et si on s'en tient à la France on va forcément être les derniers de la queue c'est obligé donc est-ce qu'on peut pas faire autrement lier la science française vous par exemple vous avez une influence est-ce qu'il faudrait pas se lier à d'autres parties du monde plus progressistes que les français parce que la France ça va faire pchit non ça fera pas pchit on y travaille alors là soyez rassurés de l'argent public a été alloué pour des projets de recherche avec les psychédéliques dans différents hôpitaux de France donc ça va démarrer ça a démarré à Nîmes mais je voudrais rebondir sur plusieurs choses que vous avez dites d'abord les essais extrêmement prometteurs sur le LSD sur la psilocybine qui avaient lieu dans les années 60 ont été stoppés net c'est vrai mais c'est peut-être pas seulement à cause du mouvement hippie et il y a un historien néo-zélandais qui s'appelle Mathieu Oram qui a étudié ça de plus près il dit pourquoi les recherches sur le LSD et la psilocybine ont arrêté aux Etats-Unis brusquement comme ça mais ça a certainement plus à voir avec le scandale du thalidomide un scandale sanitaire un médicament qu'on a donné à des femmes enceintes pour ne pas qu'elles aient la nausée et des dizaines de milliers d'enfants sont nés avec des malformations très graves des bras et aux Etats-Unis le médicament n'est pas arrivé sur le marché lorsqu'une personne a dit on n'a pas prouvé que c'était inoffensif et elle a bien fait cette personne qui a prévenu les autorités en disant peut-être pas une bonne idée mais en Europe alors la France a été relativement épargnée mais en Allemagne ou dans d'autres pays il y a eu vraiment un scandale d'ampleur vraiment une catastrophe énormément de bébés qui sont nés avec pas de bras ou des bras vraiment très courts atrophiés et ça ça a provoqué une réforme de la méthodologie d'évaluation de l'efficacité et de la dangerosité des médicaments nouveaux à partir de là avant de mettre un médicament sur le marché on a dit bon ben on va faire des essais on va tester donc d'abord sur les animaux et puis après sur les humains et on va donner un placebo ou le médicament et comparer l'effet du médicament au placebo en faisant en sorte que les scientifiques eux-mêmes ne savent pas s'ils donnent le médicament ou le placebo et le patient non plus et après comme ça on peut bien voir si un médicament est dangereux ou efficace et comme les psychothérapies à la psilocybine ou à lsd c'est vraiment assez complexe il faut choisir où on met la plante verte où est-ce qu'on met un petit éclairage de la musique quelle musique on va leur passer les nouvelles façons d'obtenir des financements pour les recherches cliniques devaient vraiment se conformer à des pratiques extrêmement contraignantes de méthodologie en double aveugle contre placebo mais ça marche pas avec les psychotropes avec des effets aussi puissants que ça parce que vous savez très bien donc les chercheurs ne pouvaient plus avoir de crédit de financement en fait et donc ça a précipité la fin et ceux qui voulaient s'accrocher c'est vrai qu'en même temps il y avait une panique morale comme le montrent les travaux de ma consoeur Zoé Dubus historienne de la médecine bon ça commençait à faire mauvais genre de s'intéresser aux drogues que prenaient les hippies mais c'est pas que ça et en France comme je le disais tout à l'heure les recherches font cesser avant la prohibition parce que on n'a pas su comment l'administrer et puis qu'on a trouvé les neuroleptiques qui calmaient tout le monde dans les hôpitaux psychiatriques et la recherche vous avez dit qu'elle avait repris grâce aux scientifiques mais plus précisément elle a repris grâce à des usagers et des usagères qui ont insisté auprès des scientifiques pour qu'ils s'y intéressent de nouveau aux Etats-Unis un ingénieur américain homosexuel qui était déprimé qui a eu l'occasion d'essayer ses substances et qui a dit ah mais je me sens bien et c'est lui qui a vraiment oeuvré pour que à l'université Johns Hopkins de Baltimore on redémarre les essais en Angleterre c'est une comtesse excentrique qui a dû prendre énormément de LSD dans sa jeunesse au point qu'elle s'est trépanée elle-même en espérant se faire un effet psychotrope permanent qui est maintenant une personne qui a la tête d'une fondation qui a financé des recherches en Angleterre donc c'est pas vraiment venu de l'intérieur du monde scientifique et médical sauf dans certains cas où comme en Suisse le professeur Volenweider qui a montré l'affinité de LSD de la psilocybine et de la mescaline pour un certain récepteur de la serotonine lui il a dit d'abord j'étais fan des Beatles j'ai fait plein d'expériences psychédéliques et après j'ai décidé d'étudier la psychiatrie et les neurosciences donc c'est vraiment les usagers qui sont à l'origine du regain d'intérêt scientifique pour ces substances justement ça me permet ça me permet de c'est tout c'était juste pour dire merci ça me permet de clarifier j'espère que quelqu'un va poser la question de comment on s'en procure écoutez ça pousse dans les prairies pâturées riches en nitrates c'est gratuit mais il est interdit de les cueillir alors je ne vais pas poser la question de comment on s'en procure mais ça a quand même un petit lien en fait vous avez dit qu'on trouvait un champignon psychédélique en France oui au moins un en fait il y en a plein mais il y en a un qu'on trouve très facilement justement c'était ma question dans quelle partie du monde ces champignons et ce principe actif peuvent être trouvés à l'état naturel partout sauf dans les régions arctiques et antarctiques mais sinon à peu près partout on trouve des champignons à psilocybine et pourtant c'est vraiment que en Amérique centrale où on est sûr et certain que les humains ont utilisé et apprécié cela c'est assez étonnant parce que c'est vrai des plantes hallucinogènes il y en a à peu près partout mais c'est vraiment sur le continent américain que les sociétés humaines ont développé des pratiques autour de ces consommations sauf contre-exemple exceptionnel moi je voulais je pouvais témoigner pour ce que c'est de l'avoir utilisé pour se soigner de troubles extrêmement lourds dépression anxiété mais vraiment des troubles très 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 lourds en fait ça m'a vraiment sorti enfin ça a fait enfin c'est stupide de le dire comme ça mais ça a fait de vrais miracles franchement je ne serais pas du tout là sans ça et où ma thérapie aurait pris des milliers d'années ça ne serait pas fini et puis ce n'est pas fini bref en tout cas pour s'en trouver la réponse est simple je ne vais pas donner de nom de site particulier c'est en vente libre on le trouve sur internet on va chercher on commande c'est facile je crois il n'y a pas besoin d'en dire plus en fait peut-être rappeler que c'est interdit c'est interdit ou pas ? ah bah oui c'est sur la liste des stupéfiants alors par contre on peut discuter technique il y a certaines substances psychédéliques qui ne sont pas sur la liste des stupéfiants donc celle-là apparemment mais les champignons hallucinogènes y compris sous la forme de ce qu'on appelle truffes qui ne sont pas des truffes c'est en vente libre aux Pays-Bas certes et les expédies volontiers en France c'est vrai mais c'est complètement illégal c'est sur la liste des stupéfiants vous pouvez aller sur legifrance.gouv voir la liste des choses qui sont interdites peut-être vous aurez la surprise de voir que tiens celle-là ils ont oublié de l'interdire mais globalement non les champignons à psilocybine sont interdits parce qu'ils sont sur la liste des stupéfiants qu'est-ce qu'un stupéfiant ? quelque chose qui est sur la liste des stupéfiants il n'y avait pas de définition jusqu'au moment où les producteurs de cannabis au CBD ont dit mais enfin laissez-nous vendre du cannabis au CBD ça ne fait rien alors on leur a dit mais non le cannabis sur les stupéfiants mais qu'est-ce que c'est qu'un stupéfiant ? on demandait les producteurs de cannabis au CBD et ça a forcé le conseil constitutionnel à donner une définition donc on met sur la liste des stupéfiants excusez-moi je vais me rappeler la thématique on met sur la liste des stupéfiants des substances qui provoquent des pharmacodépendances et qui posent des problèmes de santé l'alcool complètement selon cette définition voilà non c'est pourquoi avec mes petits camarades de la société psychiatrique française et d'autres organisations on aimerait bien qu'il y ait un grand débat sur les politiques publiques en matière de psychotropes et qu'on parle de tout pour continuer du coup sur ce témoignage c'est qu'en fait j'ai pas pu vivre quelque part jusqu'ici grâce en fait à beaucoup de choses mais entre autres les champignons aujourd'hui quelque part je peux vivre et aujourd'hui en fait je me rends compte que c'est par exemple un sujet vous disiez que c'est pas tellement les chercheurs qui ont poussé à aller chercher de ce côté là en fait ça va être mon cas quelque part je suis pas un chercheur peut-être je vais le devenir etc mais ça va être de toute façon quelque chose que je vais vouloir m'approprier et voilà ouais ouais merci pour votre témoignage en fait il est absolument pas surprenant parce que je peux aussi parler pour moi-même quand j'ai découvert ça c'était vraiment par hasard mais j'ai senti un bienfait vraiment considérable sur ma timidité mon anxiété ma mélancolie c'était vraiment stupéfiant par contre plus on insiste sur le fait que ça peut faire des miracles plus on risque de décevoir les personnes chez qui ça ne va pas bien marcher et eux ça pourrait aggraver leur dépression c'est vraiment un sujet extrêmement complexe pour lequel il faut absolument même si c'est vrai qu'il y a des guérisons miraculeuses il faut rester très très mesuré pondéré faire attention de ne pas faire une publicité trop déraisonnable y compris en pensant aux gens pour lesquels ça ne va pas très bien marcher et puis la science continue je pense qu'il faut encore faire beaucoup de recherches pour mieux comprendre comment ça fonctionne sur qui ça fonctionne les personnes pour qui ça ne fonctionne pas pourquoi ça ne fonctionne pas et la formation dont je vous parlais tout à l'heure au tout début on a vraiment énormément parlé des expériences difficiles des gens qui vivent un véritable cauchemar pendant plusieurs heures ou ceux qui après bien que l'expérience soit finie ils ont des troubles visuels il y a aussi des risques ou des cas où ça ne se passe pas très bien il ne faut absolument pas les oublier donc je profite de votre témoignage positif qui rejoint le grand nombre de témoignages positifs pour rappeler que ça ne se passe pas bien pour tout le monde il existe des risques et on n'a toujours pas bien compris comment ça marche ni pourquoi ça marche Bonjour moi je suis à la fois mycologue et policier de l'environnement et du coup effectivement il y a des interdictions de ramasser de transporter la vente le colportage etc sur ces espèces là elle s'expose à plusieurs centaines d'euros et sans doute si c'est en bande organisée etc bien plus mais c'est une espèce qui est ciblée le psilocybe semi-lancé volata des tuyaux et que d'autres espèces contiennent autant si ce n'est plus de psilocybines et qu'ils ne sont pas visés par les textes et que les gendarmes de l'environnement etc. sont dans une incapacité totale de les identifier de manière générale voilà merci c'est très sympa de votre part de nous le dire alors anecdote un jour je vais à une exposition mycologique au parc floral de Paris parce que personnellement je cueille les cèpes pas les autres bolets je suis snob mais je cueille les cèpes je cueille les coulmelles quand c'est la saison on les morie si possible bon voilà j'aime bien cueillir les champignons et mes enfants du coup aussi puisqu'on y va ensemble exposition mycologique dans un parc on le trouve par hasard on y va et mon fils qui devait avoir 4 ou 5 ans qui m'entend parler de ça toute la journée il dit papa ils sont où les champignons hallucinogènes je lui dis tiens on va demander au mycologue donc on va voir les mycologues bonjour monsieur mon fils voudrait savoir où sont les champignons hallucinogènes comment je me suis fait recevoir c'est ça n'importe quoi limite foutez moi le camp je dis mon fils tant pis bon on va voir plutôt les piottes bon bref et qu'est-ce que je vois psilocybe c'était lequel psilocybe psianessence avec un petit triangle tête de mort je prends mon smartphone psilocybe psianessence ah bah voilà celui-là il a de la psilocybine je prends mon fils je retourne voir les mycologues je lui dis pardon mais vous m'avez dit qu'il n'y en avait pas mais je l'ai vu il y a psilocybe psianessence il commence à ronchonner mais pardon mais je fais une thèse sur Roger Hay mais là c'était le mot magique le sésame hein quoi ah bon Robert le monsieur il fait une thèse sur Roger Hay alors là j'avais 4 ou 5 mycologues autour de moi super sympa ah bah oui ils ont patati patata je lui dis mais vous quand même vous exagérez vous m'avez envoyé promener et en plus vous avez un psilocybe hallucinogène il fait oui mais vous comprenez il nous casse les pieds toute la journée et puis celui-là en fait il y en a plein qui poussent sur le mulch vous savez les petits copeaux de bois qu'on met sous les buisons donc alors sans le vouloir ils m'ont donné des spots et depuis que j'ai appris à le reconnaître je le vois partout il y en a plein les jardins les jardins publics mais il n'est pas sur la liste c'est vrai juste pour vous dire qu'effectivement quand on fait de la mycologie déjà ce qui est très désagréable c'est qu'on nous demande toujours si ça se mange quand on présente une espèce de champignon quelle que soit sa taille sa forme sa couleur etc mais rappelez qu'on a quand même entre 1000 et 1500 cas d'intoxication alimentaire annuelle et dans une quinzaine vingtaine de cas ça va entraîner besoin d'une greffe de foie des reins ou la mort et que dans les jeunes un peu comment dire vous savez ce côté là des sujets qui s'intéressent à ces champignons qui sont un petit peu assez speed ils vont parfois manger n'importe quoi dont des panéoles dont des espèces qui sont toxiques et qui s'exposent vraiment à des conséquences sur leur foie sur leur rein et c'est vraiment dommage donc il ne faut pas oublier de le rappeler le plan aux Pays-Bas c'est plus prudent il vaut mieux regarder faire des commandes que d'aller faire des ramassages seuls quand on n'a pas les connaissances parce qu'il y a très très largement de la capacité de se tromper et on le voit nous au quotidien dans notre métier ou lors de conférences les gens sont certains de ce qu'ils ne savent pas en fait merci en plus vraiment j'apprécie votre démarche de réduction des risques vous dites s'il est plus prudent de commander aux Pays-Bas que de s'improviser à un écologue c'est vrai j'aurais juste une question vous disiez qu'il n'y avait pas de récits ou de choses d'usage en Europe si j'ai bien compris ce que vous avez dit avant les années 60 peut-être c'est ça oui il y a des cas d'intoxication accidentelle dans la littérature médicale et je me souviens de récits de gens qui ont plus de 60 ans maintenant qui disaient que dans leur jeunesse plutôt des ruraux plutôt dans l'ouest de la France ils allaient chercher des champignons sur les gousses de vache et des choses comme ça dans les années fin des années 60 début des années 70 et je me demandais si ces choses là avaient été aussi documentées ces vieux récits en fait et s'il n'y avait pas aussi quelque chose qui se passait entre guillemets les drogues des villes et les drogues de la campagne parce qu'eux ils n'avaient pas accès aux choses qui commençaient à arriver dans les villes en fait enfin je ne sais pas je pose la question bêtement non 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 il n'y a pas de question bête en fait dans la flore française européenne il y a des plantes hallucinogènes et on sait que c'était utilisé ou que la connaissance de leurs effets hallucinogènes est attestée dans des livres médiévaux par exemple la Jusquiam la Belladone la Mandragore qui ne font pas exactement la même chose mais je pense qu'on aurait eu des sources vraiment mais au Moyen-Âge et pour d'excellentes raisons rappelées par monsieur on se méfiait beaucoup des champignons même s'il y a une forme de mycophilie en France plus forte en Italie en Espagne les champignons c'est quand même un monde extrêmement dangereux selon moi mais je veux bien être contredit mais avec des sources il a fallu qu'on découvre les champignons hallucinogènes du Mexique pour que des usages du psilocybe semi-lanciata de nos prairies se développent je crois que c'est un fait alors comme c'est enregistré il est préférable mais je crois que quelqu'un a déjà alors ce sera la prochaine peut-être alors déjà merci beaucoup pour cette conférence c'était très intéressant merci beaucoup et juste j'ai vu des histoires sur la mythologie scandinave où il était fait cas de prise de champignons hallucinogènes je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas je connais mal le sujet donc je ne sais pas si j'aurais une réponse satisfaisante mais il y a un autre champignon psychotrope qui n'a pas du tout le même principe actif qui est la manitoumouche et j'imagine que ça a plus à voir avec ce champignon là qu'avec mais franchement je ne sais pas alors j'en ai aucune idée c'était juste pour vous donner une piste éventuelle je pense que vous en avez entendu parler mais au cas où et du coup j'avais une autre question qu'est-ce qui quels sont les les champs d'action médicaux aujourd'hui qui vont être étudiés par rapport à la psilocybine alors il y en a beaucoup alors la dépression la dépression résistante les troubles anxieux l'anxiété associée au diagnostic de maladies graves l'anorexie mentale les troubles obsessionnels compulsifs l'algique vasculaire de la face qui est une forme de migraine extrêmement douloureuse qu'est-ce que j'oublie le tabagisme les troubles d'usage de l'alcool le trouble sévère d'usage de l'alcool la dépendance au tabac la dépendance à d'autres drogues je pense que ça va être testé dans la dépendance aux opiacés c'est prévu dans la dépendance enfin les troubles addictifs qu'est-ce que j'oublie en fait on parle d'une efficacité transdiagnostique mais je rappelle que ça semble aussi intéressant pour des gens en bonne santé alors comment est-ce qu'on peut réqualifier une substance qui permet une exploration intellectuelle tout à fait enrichissante alors il est vrai qu'il est interdit de présenter les choses qui sont sur la liste des stupéfiances aux un jours favorables mais là je pense qu'on va pouvoir challenger un peu ça il nous faut absolument un débat avant pour expliquer ce que c'était que la PCR il fallait prendre un moment mais je crois qu'après le Covid tout le monde sait ce que c'est que la PCR c'est une technique d'amplification d'un gène pour étudier des choses toutes petites mais l'inventeur de la PCR a dit j'aurais jamais inventé la PCR si j'avais pas pris de LSD un des grands physiciens théoriciens d'aujourd'hui spécialiste de la gravité quantique à boucle je sais absolument pas ce que ça veut dire mais apparemment il a l'air très très savant a dit oui oui mes expériences psychédéliques m'ont permis de développer une facilité pour faire de la science vous avez vu tout à l'heure ce volontaire saint qui a eu une expérience de type vraiment ça a modifié son regard sur le monde je pense qu'on devrait continuer à faire des expériences sur des volontaires sains pour mieux comprendre tout le potentiel de ce genre d'expérience et les naturaliser c'est à dire trouver la façon la plus raisonnable pour la société d'en faire quelque chose certainement un nouveau médicament oui mais pourquoi se limiter à cela si ça a d'autres intérêts ça mérite d'être discuté au niveau politique alors cher monsieur oui moi c'était par rapport à l'histoire du récit c'est complètement anecdotique c'est par rapport à Antoine Arthaud il a fait des expériences là dessus au Mexique vous avez quelque chose là dessus ou moi j'ai lu des trucs moi j'ai vraiment trouvé assez désagréable les tarahumaras d'Antoine Arthaud qui a été testé le cactus peyote qui contient de la mescaline mais quand j'ai lu son livre j'ai trouvé qu'il n'en parlait pas d'une façon très sympathique de ces indiens qui l'ont accueilli mais voilà je ne veux pas en dire beaucoup plus mais voilà effectivement il y a eu un intérêt c'est à dire avant la découverte du LSD et 15 ans plus tard de la psilocybine il y a eu un intérêt scientifique pour une autre substance qu'on pourrait ranger avec les psychédéliques parce qu'elle joue sur le même récepteur de la sérotonine c'est la mescaline qui a été qui a fait l'objet de recherches dès la fin du 19ème siècle y compris en Europe et en France Jean-Paul Sartre a pris de la mescaline plein de Apollinaire parle de soirées peyote à Versailles vers 1914 il y a eu un petit intérêt culturel et scientifique autour de la mescaline dans le monde occidental et y compris dans ses rapports avec les peuples amérindiens d'Amérique enfin on va s'arrêter là désolé parce que il faut que je libère notre collègue de la technique qui a une conférence à 20h30 merci beaucoup Vincent après vous pouvez venir poser vos questions et donc n'oubliez pas rendez-vous demain pour Micophonia d'Isabelle Gélène pour la présentation merci beaucoup merci beaucoup et j'ai laissé quelques petits stickers de la société psychédélique si vous voulez voilà c'est cadeau merci beaucoup et merci encore pour l'invitation merci beaucoup merci beaucoup